Le film commence par montrer Liang Xiaoqi, une étudiante populaire qui remporte souvent des concours de beauté à l'école et à de nombreux admirateurs masculins, dont la plupart sont des étudiants geeks. Bien qu'elle ait beaucoup de fans, Xiaoqi ne semble pas très heureuse. Les fans geeks lui envoient souvent des lettres d'amour, ce qui l'agace. Pour arrêter les actions de ses fans, Xiaoqi embrasse accidentellement son petit ami, Zhang Sheng, qui est aussi populaire, devant ses admirateurs. Malheureusement, ses efforts n'ont pas fonctionné. Les fans geeks ont commencé à faire plus de choses pour la surprendre, comme lui envoyer de la nourriture et chanter devant son dortoir, ce qui rendait Xiaoqi encore plus mal à l'aise. Un jour, la colocataire de Xiaoqi, Lin Yuxian, a été accusée d'avoir une liaison avec l'un des fans geeks que Xiaoqi avait précédemment rejeté. Yuxian a même décidé de changer de chambre parce que son petit ami ne voulait pas qu'elle partage une chambre avec Xiaoqi. A cause de cet incident, Xiaoqi est devenue encore plus détestée par les geeks. Frustrée, elle a écrit de mauvaises choses sur les geeks sur les réseaux sociaux. Et ses fans geeks, qui l'admiraient autrefois, ont commencé à la haïr. Un jour, Xiaoqi lisait un livre à la bibliothèque quand elle a été surprise par un cafard à l'intérieur du livre. Cela a fait crier tout le monde dans la bibliothèque. Heureusement, une fille nommée Meishui a attrapé le cafard à main nue. Après cela, Meishui s'est présentée à Xiaoqi comme sa nouvelle colocataire. Ce soir-là, Xiaoqi rentrait de la bibliothèque lorsqu'elle a vu un tourbillon au milieu du lac du campus. Elle a trouvé cela étrange et s'est approchée pour mieux le voir. À sa grande surprise, elle s'est rendue compte que le lac était asséché. Choquée, elle a essayé de s'éloigner, mais est accidentellement tombée dans le lac qu'à sécher. Au même moment, un geek nommé Wu Shuangshun est également tombée dans le lac et a atterri à côté de Xiaoqi. Agacée, Xiaoqi a giflé Shuangshun et a rapidement quitté le lac. Sans qu'elle le sache, un geek a vu la scène et a pris une photo. Quand Xiaoqi est retournée dans sa chambre, Meishui a été choquée de l'avoir couverte debout. Xiaoqi a expliqué ce qui s'était passé, et Meishui lui a dit qu'elle avait été frappée par une malédiction du lac. Peu après, Meishui a montré des articles disant que si une fille et un garçon tombent ensemble dans le lac, ils deviendront amoureux. Le lendemain, la nouvelle des étudiants qui sont tombés dans le lac et ont été maudits s'est répandue sur le campus. Xiaoqi est restée silencieuse pour que personne ne découvre qu'elle était celle qui était tombée dans le lac avec un geek. Elle a commencé à s'inquiéter que la malédiction puisse se réaliser et qu'elle doit être avec un geek qu'elle n'aime pas. Après les cours, Xiaoqi a rencontré Han Sheng sur le campus et a été surprise de voir Xuanzhun là aussi. Peu après, Xuanzhun s'est approché de Xiaoqi. Inquiète que Xuanzhun la poursuive, Xiaoqi a rapidement présenté Han Sheng comme son petit ami. Quand Xuanzhun a dit qu'il voulait simplement rendre à Xiaoqi son collier, elle a pris le collier rapidement et est partie avec Zhang Sheng. À ce moment-là, Zhang Sheng a été surpris par le comportement de Xiaoqi, alors elle lui a raconté que les personnes qui auraient été maudites par le lac étaient-elles et Xuanzhun parce qu'il était tombé dans le lac la nuit précédente. Zhang Sheng n'y a pas cru et a simplement ri de son histoire. Une autre fois, Xiaoqi, curieuse à propos de la malédiction du lac, a décidé d'en savoir plus avec Meishui. Elles ont cherché des informations à la bibliothèque et sur Internet. Xiaoqi a découvert que la malédiction du lac avait commencé dans la ville de Wuhan. Elle s'est encore plus intéressée à trouver plus d'informations, mais étrangement, elle a continué à croiser Xuanzhun. Il l'a même surprise en train de déchirer des pages d'un livre sur la malédiction du lac. Quand Xiaoqi est retourné au dortoir, elle a été choquée quand Meishui lui a dit que tout le campus avait maintenant que les personnes qui étaient tombées dans le lac étaient Xuanzhun et Xiaoqi. À ce moment-là, Xiaoqi a été surprise d'apprendre que Zhang Sheng avait répandu la nouvelle. Le lendemain, elle a rencontré Zhang Sheng pour lui demander pourquoi il l'avait fait. Là, il a avoué qu'il avait répandu la nouvelle parce qu'il voulait rivaliser avec Xuanzhun pour l'amour de Xiaoqi. Peu de temps après, Xiaoqi a poursuivi son enquête sur la malédiction du lac du campus en recherchant des personnes qui en avaient été affectées. Elle a rencontré un directeur de société nommé Echuan, qui était connu pour avoir été touché par la malédiction du lac. Echuan a confirmé l'existence de la malédiction et a expliqué comment il avait vu le tourbillon avant de tomber dans le lac. Pendant leur conversation, une femme qui prétendait être l'épouse de Echuan est venue et a apporté le déjeuner à son mari. Xiaoqi a été surprise que Echuan ait réellement épousé la femme avec qui il était tombé dans le lac, même si Xiaoqi pensait qu'elle n'était pas très attirante. Après avoir dit au revoir, Xiaoqi prévoyait de rencontrer Han Sheng. En chemin, elle a vu Xuanzhun jouer seule dans le parc, ce qui l'a rendu encore plus curieuse à son sujet. Lorsque Xiaoqi a retrouvé Han Sheng et ses amis, elle a posé des questions sur Xuanzhun. Zanzhen et les autres lui ont dit que Xuanzhun était un génie qui avait remporté le concours de robotique. Peu de temps après, Meishui les a rejoints. Là, Han Sheng et ses amis ont décidé de faire une farce à Meishui en lui demandant de montrer quelques mouvements de taekwondo. Meishui l'a fait, ce qui a rendu Zhang Sheng heureux. Après leur départ, elle a raconté à Xiaoqi l'histoire d'un autre couple qui s'était marié à cause de la malédiction du lac. Sans réfléchir, Xiaoqi est allé rencontrer ce couple. Malheureusement, lorsqu'elle est arrivée au parking des vélos, son vélo avait disparu. Agacée, elle est allée voir le gardien du parking et a été surprise de voir que c'était Xuanzhun. Avec son aide, Xiaoqi a retrouvé son vélo garé ailleurs. Elle a rapidement récupéré son vélo, renversant tous les autres vélos au passage. À cause de cela, Xiaoqi et Xuanzhun ont dû remettre en place tous les vélos. Pendant qu'ils travaillaient, Xuanzhun a soudainement semblé souffrir lorsque l'horloge a sonné 13 heures. Il a demandé à Xiaoqi d'aller chercher son sac au poste de garde. Paniqué, Xiaoqi a rapidement récupéré le sac et Xuanzhun a bu du jus qu'il contenait, ce qui a apaisé sa douleur. Là, Xuanzhun a expliqué qu'il devait boire ce jus tous les jours à 13 heures pour éviter la douleur. Curieuse de son état de santé, ils ont commencé à discuter et sont devenus plus proches. Peu de temps après, Xiaoqi a rencontré un vendeur de poissons au marché nommé Qi Cheng, qui avait aussi été affecté par la malédiction du lac. À la poissonnerie de Qi Cheng, Xiaoqi a été surprise de voir la belle épouse de Qi Cheng, Fan Shen. Xiaoqi a posé des questions sur la malédiction, et Fan Shen a expliqué qu'elle rencontrait souvent Qi Cheng et qu'elle était finalement tombée amoureuse de lui après qu'il l'a sauvée d'un accident. Le lendemain, Xiaoqi a eu une série de mauvaises expériences qui ont failli provoquer un incendie dans son dortoir. Alors qu'elle collait sa maquette, un oiseau est entré dans sa chambre, l'effrayant tellement qu'elle est tombée par la fenêtre et a atterri sur Xuanzhun, qui passait par là. La colle que Xiaoqi utilisait a fait coller sa joue à celle de Xuanzhun, les obligeant à se rendre à l'infirmerie du campus tout en restant collés l'un à l'autre, au grand amusement des autres étudiants. Après avoir été soignés, Xiaoqi et Xuanzhun ont été séparés, et une infirmière a appliqué un gel sur la joue de Xiaoqi pour dissoudre le reste de la colle. Peu après, Xiaoqi a retrouvé Xuanzhun et l'a accusée de ce qui s'était passé. Elle lui a aussi dit qu'elle ne tomberait jamais amoureuse d'un geek comme lui. En plein milieu de sa tirade, quelqu'un a ouvert la porte derrière Xiaoqi, ce qui l'a fait tomber, et sa joue s'est collée à la cuisse de Xuanzhun. A cause de cela, ils ont dû se rendre à l'hôpital dans une position embarrassante, attirant l'attention de nombreuses personnes. Après l'incident, Xiaoqi s'est sentie très embarrassée et a pleuré dans sa chambre. Le lendemain matin, Xiaoqi, encore en colère contre Xuanzhun, l'a rencontré près du lac et a jeté ses affaires, y compris l'insigne qu'il portait sur ses vêtements. Après cet incident, Xuanzhun s'est enfermé dans sa chambre de dortoir et ne voulait plus continuer ses études. Ses amis ont protesté contre Xiaoqi, la tenant responsable du fait que Xuanzhun ait arrêté d'aller à l'université. Cela a causé des problèmes car Xuanzhun était le seul à pouvoir réparer l'internet du campus, qui était maintenant en panne. L'administration du campus a demandé à Xuanzhun de persuader Xuanzhun de revenir à l'université. Peu de temps après, Xiaoqi est allé au dortoir pour rencontrer Xuanzhun, mais il a refusé de la voir car il était encore blessé. Cependant, Xiaoqi n'a pas abandonné. Elle a décidé d'attendre dans la rue que Xuanzhun utilisait souvent. Un jour, elle l'a vue à vélo. Quand Xuanzhun l'a aperçu, il a essayé de partir et Xiaoqi a dû le poursuivre à vélo. Malheureusement, Xiaoqi a perdu la trace de Xuanzhun, qui se cachait devant le gymnase. Déterminée, Xiaoqi l'a attendu pour lui demander pourquoi il n'avait jamais répondu à ses messages. Elle s'est excusée pour son comportement dur envers lui et lui a demandé de revenir à l'université. Voyant sa sincérité, Xuanzhun lui a finalement pardonné et a accepté de retourner à l'université. Depuis ce jour, Xiaoqi et Xuanzhun se sont rapprochés. Elle lui apportait même souvent son jus préféré à 13h. Leur proximité a fait naître en elle des sentiments amoureux pour lui. Bien qu'elle soit avec Xuanzhun, elle admirait secrètement Xuanzhun. Quand Xiaoqi a réalisé cela, elle s'est soudain mise à pleurer, ce qui a rendu Xuanzhun, qui était avec elle, perplexe. Il pensait que Xuanzhun pleurait parce que Xuanzhun la dérangeait. Sans réfléchir, Xuanzhun a rencontré Xuanzhun et lui a dit de rester loin de Xuanzhun. Le soir, Xiaoqi est allé à l'étale de poissons pour trouver Xuanzhun et lui a demandé comment lever la malédiction du lac. Xuanzhun a expliqué que Xiaoqi devait trouver un marteau mentionné dans la légende du lac et frapper une cloche sur le campus avec celui-ci. Pour rompre la malédiction, Xiaoqi est allé à Wuhan, où la malédiction du lac est apparue pour la première fois, pour trouver le marteau. Grâce aux indices d'une carte, Xiaoqi a rencontré une famille qui avait la malédiction. Elle a rencontré une femme nommée Wu et lui a demandé où se trouvait le marteau. Wu a dit qu'elle avait caché le marteau dans une prairie pour que son mari ne la quitte pas. Sans perdre de temps, Xiaoqi s'est précipité vers la prairie et a été surprise de trouver Xuanzhun déjà sur place. Xuanzhun a dit qu'il se sentait coupable d'avoir rendu Xiaoqi triste à cause de la malédiction du lac, alors il voulait trouver le marteau pour lever la malédiction. Ensuite, ils ont commencé à chercher ensemble, mais n'ont rien trouvé avant la tombée de la nuit. Après cela, ils ont décidé de monter une tente et de passer la nuit dans la prairie. Cette nuit-là, ils ont parlé de leur passé. Le lendemain matin, Xuanzhun a trouvé le marteau qu'il cherchait, mais il l'a de nouveau enterré parce qu'il voulait encore être avec Xiaoqi. A sa grande surprise, Xiaoqi est arrivé et a découvert que Xuanzhun avait trouvé le marteau. Ils sont rapidement retournés au campus et ce soir-là, avec l'aide de Zhang Sheng, ils se sont rendus secrètement au clocher du campus. Quand Xiaoqi est monté à l'aide d'une échelle pour frapper la cloche, un gardien de sécurité les a surpris en pleine action. À ce moment-là, Zhang Sheng a paniqué et s'est enfui, tandis que Xiaoqi, effrayé, est tombé dans les escaliers. Heureusement, elle a été suffisamment forte pour se remettre sur pied. Le lendemain matin, de nombreux étudiants se sont rassemblés autour du clocher car la cloche avait été endommagée par Xiaoqi la veille. Avec la sécurité renforcée autour du clocher, elle ne pouvait pas terminer le rituel de frappe de la cloche. Xiaoqi a alors demandé à Zhang Sheng de lui permettre de frapper la cloche lorsqu'il serait élu représentant des étudiants. Cependant, Zhang Sheng a refusé et ils ont fini par se disputer, ce qui a conduit à leur rupture. Pour avoir la chance de frapper la cloche, Xiaoqi a décidé de se présenter comme représentant des étudiants. Xuanzhu s'est également inscrit, voulant gagner pour pouvoir laisser Xiaoqi frapper la cloche le jour de l'inauguration. En apprenant cela, Xiaoqi était ravie et a décidé d'aider Xuanzhu à obtenir plus de votes. Elle a même essayé de convaincre les étudiants geeks du campus de le soutenir. Un jour, l'ami de Xiaoqi, Xu Yao, voulait se rapprocher de Xuanzhu, alors elle a organisé un double rendez-vous. Comme Xiaoqi n'avait plus de petit ami, Xu Yao a invité un de ses amis à être son cavalier. Le jour du double rendez-vous, Xiaoqi, jalouse de la proximité entre Xu Yao et Xuanzhu, a décidé de retourner à son dortoir. Dans sa chambre, Xiaoqi a regardé des photos de Xuanzhu, réfléchissant à la façon dont elle était tombée amoureuse d'un geek qu'elle détestait autrefois. Quelques jours plus tard, Xiaoqi a soutenu Xuanzhu lors de sa campagne devant les étudiants, promettant un wifi gratuit sur le campus. De nombreux étudiants ont aimé cette promesse, et même certains partisans de Zhangsheng se sont ralliés à Xuanzhu. Avec ce soutien massif, Xuanzhu a été élu représentant des étudiants. Le jour de l'inauguration, comme promis, Xuanzhu a cédé sa position à Xiaoqi, lui donnant la chance de frapper la cloche. A chaque coup de cloche, Xiaoqi se remémorait tous ses souvenirs avec lui. Pendant ce temps, Xuanzhu s'est éloigné de l'événement, se sentant triste comme s'il disait au revoir à Xiaoqi. Peu de temps après, Xiaoqi et un autre étudiant ont trouvé Xuanzhu allongé inconscient. Lorsqu'il s'est réveillé, Xiaoqi a finalement avoué ses sentiments pour lui, ce qui a rendu tout le monde heureux. A partir de ce jour, ils ont officiellement commencé à sortir ensemble et ont fait de nombreuses choses ensemble. Un jour, une fille est venue dans la chambre de Xiaoqi pour rendre une pince coupante qu'elle avait emprunté à Meishui. A ce moment-là, Xiaoqi a trouvé étrange que Meishui ait une pince coupante et a commencé à soupçonner que sa colocataire avait coupé son cadenas de vélo. Avec ce soupçon, Xiaoqi a mené une enquête et a découvert que Xuanzhu avait tout orchestré pour qu'elle tombe amoureuse de lui, y compris la malédiction du lac qu'il avait effrayée. Xiaoqi était en colère et déçu que Xuanzhu lui ait menti. En guise d'adieu, elle a rencontré Xuanzhu et l'a embrassé avant de finalement le quitter. A cause d'un cœur brisé, Xuanzhu est tombé malade et a dû aller à l'hôpital. Il s'est avéré que Xiaoqi l'avait secrètement visité et lui avait laissé un cadeau, une épingle à tricoter avec une image de tortue. Quand Xuanzhu a trouvé le cadeau, il a pleuré car il se sentait coupable d'avoir déçu Xiaoqi. A la fin du film, on voit Xiaoqi aller au lac du campus sept ans plus tard pour rencontrer Xuanzhu, qui est maintenant un homme accompli. Xiaoqi a souri en voyant que Xuanzhu portait l'épingle qu'elle lui avait offerte sept ans plus tôt. A ce moment-là, Xiaoqi avait pardonné les erreurs de Xuanzhu et ils se sont remis ensemble. Puis le film se termine. La leçon morale de ce film est que parfois, prétendre être maudit et provoquer un tas de chaos peut en réalité mener à l'amour véritable.